42 ans d'existence et aujourd'hui près de 200 membres la composent. L'association panafricaine des sciences neurologiques tient son 21e congrès. Il y a essentiellement question de formation et de partage d'expérience quant au traitement d'affection neurologique, en passe d'être des priorités de santé publique en Afrique. Ce congrès paraît un congrès hautement scientifique qui va réunir des spécialistes mais l'objectif final c'est de permettre à nos populations d'être éveillées, de connaître ce que c'est qu'un AVC. Un AVC quand il survient c'est toujours dramatique. Alors tous ces congrès ont pour objectif d'être dirigé aussi vers la population avec un message basé sur la prévention de ces affections. L'association panafricaine des sciences neurologiques regroupe des neurologues et neurochirurgiens originaires de toute l'Afrique mais sa particularité réside aussi dans la diversité des spécialités médicales représentées avec un seul objectif commun. C'est vraiment une association fédératrice autour d'un seul objectif traiter les maladies du système nerveux de manière efficace et de manière équitable. Un accès équitable aux soins qui pourrait être en partie garanti par un meilleur ratio personnel de santé population et une meilleure répartition géographique de ces spécialistes. Les chiffres font état d'un neurologue pour 3 millions d'habitants en Afrique subsaharienne contre un pour 40 millions d'Occident. Même constat pour les neurochirurgiens. Il faut mettre toute notre énergie pour former de plus en plus de jeunes et qui pourront apporter des soins de qualité aux patients. C'est un échange, c'est un combat à mener tous ensemble. C'est un combat à mener tous ensemble. Sous-titrage FR ?